salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et ouais encore un petit plaisir que je me suis fait pour celui ci ça faisait un moment qui me qui me trottait dans la tête donc pour ceux qui connaissent pas c'est la cricket maker donc la cricket maker en fait c'est une machine qui sert à découper vraiment beaucoup 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 de choses alors que ce soit du vinyle que ce soit du carton que ce soit du tissu que ce soit enfin il ya vraiment si je dis pas de bêtises il ya plus de 300 possibilités donc autant vous dire que c'est c'est énorme vous avez vous voyez vous avez même des feutres donc vous pouvez faire du dessin vous pouvez faire si vous avez des enfants par exemple du coloriage enfin il ya vraiment des possibilités infinies et donc moi pour mon travail qui est la personnalisation et la customisation de d'objets et ben autant vous dire que ça va me servir vraiment beaucoup donc pourquoi la cricket me cut la cricket maker et ben écoutez tout simplement parce que déjà c'est une marque qui est plus bas qui a pu à faire ses preuves donc de ce côté là j'ai aucun souci à me faire j'avais juste une hésitation entre la cricket maker donc que j'ai acheté et la maker 3 qui est sorti récemment mais quand on voit les options en fait la différence d'options franchement il ya il ya vraiment à part rapport aux prix c'est enfin il ya pas à réfléchir pendant dix ans en fait tout simplement pour ceux qui sont pas au courant tout simplement parce que la maker 3 accepte le smart vinyle donc le en gros pour découper sur ce genre de machine il va vous falloir un tapis en fait un tapis collant et sur la cricket maker 3 avec du smart vinyle qu'on appelle qu'on appelle du smart vinyle vous aurez plus besoin de ce de ce fameux tapis donc ça c'est la c'est la chose entre guillemets la plus la plus nouvelle on va dire comme option mais autant vous dire que le smart vinyle coûte une blinde et que de ce fait généralement vous retourner sur sur une option avec le tapis donc vous vous retrouvez en fait avec une cricket maker tout simple au niveau de la vitesse aussi la maker 3 elle est beaucoup plus rapide elle est plus silencieuse mais pour le prix celle ci elle vaut 299 euros et la maker 3 en vaut quand même 500 donc pour le prix faut enfin il n'y a pas hésité tant qu'elle est encore dispo franchement ceux qui hésitent et ben hésitez plus et la cricket maker ce sera vraiment la machine idéale pour pour les projets que vous aurez à réaliser donc par rapport à ce petit unboxing bah écoutez on a une boîte de présentation donc c'est la boîte est vraiment bien terminé vous avez la petite boîte de présentation avec un alors moi j'appelle ça un pack opening ça vous permet en fait de démarrer de démarrer de faire un premier projet avec avec la machine donc là vous avez l'accessoire principal qui va vous permettre de couper le vinyle là vous avez la garantie vous avez toutes enfin quelques explications et on va avoir la machine qui est là alors que je me suis permis de sortir parce que forcément avec un bras c'est compliqué donc voilà elle se présente comme ceux ci alors honnêtement c'est une très très belle machine très bien très très bien fini encore un film de protection donc ça c'est c'est vraiment appréciable au niveau de la couleur je sais pas si vous verrez mais c'est une couleur champagne donc qui sera customisé un bien évidemment je pense qu'on partira sur un petit vinyle noir mat toi ou un noir brillant je sais pas encore on verra bien ça permettra de faire une vidéo test donc ça ce sera sera plutôt pas mal vous avez deux rangements sur le côté et vous avez donc la cricut qui s'ouvre comme ceci et derrière il me semble qu'il ya même un support ouais qui est rangé là derrière vous avez un support pour une tablette donc la machine est quand même assez bien conçu si vous voyez à la vidéo elle prend pas énormément de place et ça vous permet quand même de faire des projets assez bas assez grand parce que quand vous voyez l'ouverture oui vous avez quand même une grosse marge de manoeuvre donc bah écoutez on va se laisser sur ce bas sur ce point là je pense qu'il ya pas mal de vidéos qui vont arriver avec un projet ou deux pour voir justement la prise en main pour voir est ce que c'est simple de la prendre en main pas simple pour ceux qui débutent avec quel logiciel on peut travailler est ce que c'est payant pas payant enfin il ya vraiment plein de choses que je vais découvrir en même temps que vous et ça pourrait être vraiment sympa de faire une vidéo là dessus voilà je vous dis en tout cas à la fois prochaine pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre comme d'habitude et pour ceux qui ont déjà bas la cricket maker n'hésitez pas à donner votre avis n'hésitez pas à donner des conseils aussi franchement ça peut être cool que ce soit pour le logiciel à utiliser que ce soit pour les matériaux que ce soit pour les sites aussi pour acheter les accessoires pour acheter tout le matériel et bah écoutez toujours pareil le partage l'entraide et puis super allez bonne journée à tous ciao